Joyeux, je me présente, Zaki Azouz, peint, je me présente, Zaki Azouz, peint, et ma peinture en fait c'est une démarche spirituelle, j'ai une technique, je peins avec les doigts, et en fin de compte ça recèle ce que l'âme voudrait décrire, ce que les yeux ne peuvent dévoiler, ce que le regard ne peut décrire, c'est une image, une image que quelqu'un a de la reproduire, ne viendrait pas décrire ce que j'essaie de décrire, ce sont les positions d'esprit que je tente de décrire. Ce sont en fait aux âmes dont je m'adresse, c'est à eux, c'est à elles en fait, qui devraient reconnaître leur niveau, leur état en regardant, en ayant on va dire un lien avec un des tableaux qui existe, qui existera, et ce qui est important c'est que les gens, s'ils voient vraiment, s'il y a vraiment un tableau leur part, c'est que leur âme est vivante, ils ne sont pas morts, ils sont bel et bien là, ils sont vivants, ils ont fait un chemin spirituel, et ils vont vers le bien, et ça c'est merveilleux. Car nous avions normalement au début même de l'humanité, un chemin à parcourir, et peu, 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 peu d'entre nous sur le plan de l'humanité, n'auront fait ce chemin, ceux qui l'ont fait se reconnaissent, et ça c'est merveilleux, c'est comme un avancement à mon chemin, une raison d'être à ma peinture, et à ma littérature, c'est très important. Nous sommes dans le 16ème arrondissement. Nous sommes à l'hôtel Montfleury, dans le 16ème arrondissement, qui ont eu la super gentillesse en fait de m'accueillir, ils sont venus à l'office du tourisme au mois d'octobre, rue Saint-Honoré à Paris. Le directeur monsieur Antoine Fanton a regardé mon travail, m'a invité à exposer chez lui, cette exposition dure deux mois, ce qui est extraordinaire de nos jours, deux mois, et j'en suis ravie, car l'esprit même de cet hôtel est un esprit, on va dire, du presse club, du côté londonien, que j'adore. J'adore ces espaces qui sont un peu éthéritiques comme ça, qui ne sont pas vraiment apprêtés pour les expositions, comme une galerie trop blanche, trop lumineuse, une grosse enseigne, non pas vraiment. J'aime beaucoup ce côté un peu secret, un peu caché. Alors, vous parliez du 16ème arrondissement, pensez-vous, en fait c'est quand même le quartier huppé de Paris, pensez-vous qu'il y a des âmes quand même ? Je pense que les âmes sont en tout le monde, dans toute situation et dans toute catégorie, car je n'ai pas fait que le 16ème, monsieur. J'ai aussi bien fait la foire d'Aubervilliers que j'ai fait le 16ème, j'ai fait la galerie des pyramides à Versailles, donc j'ai fait l'église de la Madeleine. Franchement, mon chemin ne regarde pas la position du portefeuille, ce n'est pas ça l'âme. L'âme, c'est simple, on est tous nus, tous nus, tous nus. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à tous les internautes qui peuvent vous écouter, vous regarder ? Les internautes, ce que je souhaiterais dire, c'est que le bien est devant nous, et que le chemin qu'on parcourt a une raison d'être, que ce qu'on subit parfois, qui est difficile à subir, a une raison d'être. Et nous sommes glorieux d'avoir vraiment, vraiment remporté tous les défis que la vie peut nous donner. Si on remporte les défis, on est fort, et on va vraiment faire le bien. Et c'est vraiment l'aboutissement de chacun de nos pas. Je dirais, soyez heureux, ne faites que le bien, prestez qui vous êtes, et franchement, je vous aime. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les tableaux qui sont derrière vous ? Alors, en fait, tous les tableaux qui sont exposés ici ce soir, il y a quatre séries de tableaux qui sont exposés ici ce soir. La première série, c'est Apparition, qui est au fond, là-bas. Nous avons Apparition, nous avons Éclosion, nous avons Mutation, etc. C'est le parcours de l'artiste, ça c'est le chemin spirituel de l'artiste. Il a une raison d'être. À partir du moment où je vais vous dire que chaque tableau, c'est de l'abstrait, et dans cet abstrait, finalement, les gens vont retrouver des yeux, des visages, etc. Et je mets du mal lui-même à lui un visage dans un de mes tableaux, je n'avais pas fait le visage dans le tableau. Pour dire que si le figuratif se transparaît dans mon abstrait, c'est que finalement, quelque part, se dessine une réalité, ce que je décrivais en tant qu'irréel, se dessine en tant que réel. C'est bizarre, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il y a quelque chose qui est extraordinaire qui se passe. Je paque avec les doigts, et je ne prépare pas un plan de travail. Je peux rester devant un tableau 12 heures, je peux rester 6 heures, je ne regarde pas le temps, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Car quand l'âme s'exprime, elle est connectée à une longueur d'onde qui n'a pas le temps, le temps n'existe pas. On n'est plus dans son corps, on n'est plus dans l'élément matériel, on est dans l'immatériel. Et c'est là où l'âme, où l'esprit peut véhiculer, on va dire, peut sortir au-delà d'eux. C'est pour ça que chacune de mes œuvres porte un nom du chemin que je parcours. Comme combat sur soi, comme éphémère, comme... Chaque tableau va avoir une croissance à un nouveau d'art. Aussi simple en fait. En tout cas, merci beaucoup. Vous en parlez très bien de vos tableaux. Ce n'était pas préparé. Mais c'est naturel et c'est bien. Ça par contre, le choix des colorines vient plutôt de mon émotion pure. Je suis amoureuse, je suis pas amoureuse, je suis heureuse, je suis pas heureuse. Ce qui est décrit. Si ce que j'ai à décrire n'est pas... Par exemple la noire qui est là-bas, c'est la colère. C'est la colère. Il faut dire qu'à un moment donné, à force de faire des bombes, faire des guerres, ça devient belle, mais mon âme va l'exprimer avec colère, ça. Elle ne pourra pas prendre de pastelles, de billettes, pour parler de quelque chose d'aussi sombre, d'aussi maladroite. Donc les couleurs, elles sont pour principe de donner, on va dire, il n'est pas d'être, l'émotion. C'est la passion. Très très passion. C'est l'amour passionnel. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà.